Comment être heureux, épisode 2. Précédemment, dans Comment être heureux. Lors de mon précédent discours, je vous avais dévoilé certains secrets sur le bonheur, comment l'atteindre, comment l'inviter dans nos vies. Vous avez dit que le bonheur est une simple récompense à récupérer grâce aux outils que Dieu nous a donnés. Que vous soyez pauvres ou riches, que vous soyez clairs de peau ou un peu plus foncés, que vous soyez une personne mauvaise ou une bonne personne, chacun d'entre vous qui êtes assis là en train de m'écouter, vous avez ce pouvoir en vous, vous avez ces outils dans vos mains qui peuvent tous vous permettre d'atteindre le bonheur. Vous avez dit qu'un de ces outils est vos pensées. Je vous ai expliqué l'importance de nos pensées dans nos vies quotidiennes, ce que l'islam disait par rapport à vos pensées, et je vous ai laissé avec un petit exercice vous apprenant, une introduction sur comment les contrôler. Aujourd'hui, je vais continuer mon sujet, et je vais aborder un deuxième outil pour atteindre le bonheur. L'altruisme. L'altruisme, c'est quoi ? L'altruisme, je suis sûr que Cheikh Moïse ici présente en a très certainement déjà parlé durant l'un de ses durs. Laissez-moi juste vous faire un petit rappel. L'altruisme, c'est lorsque vous agissez au père du bien, sans rien attendre en retour. Même pas un merci, même pas un sourire, même pas de la reconnaissance, rien. Mais pourquoi faire ça ? Ça a l'air absurde. Ça a l'air idiot. Les gens vont profiter de moi. Et en plus, moi, je n'y gagne rien. Vous avez vu ? Moi. Pourquoi moi ? Pourquoi je ? Vous savez, comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi en Occident, et l'Occident m'a appris, dès mon plus jeune âge, à ne penser qu'à moi. L'Occident m'a appris à penser que pour que je sois heureux, il faut que j'ai ça, que j'obtienne ça, que j'achète ça. Et donc, si je n'ai pas toutes ces choses, je suis malheureux. Qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport à ça ? L'islam nous dit que le bonheur de ce monde est éphémère et le bonheur de l'au-delà est éternel. Vous savez, on est devenu égoïste, très égoïste. On complimente quelqu'un parce qu'en fait, on souhaite lui demander un service. On aide quelqu'un parce qu'on veut son aide en retour ou bien sa reconnaissance. On se met en avant de la mosquée pour se montrer ou pour le respect des autres. On agit avec un nillot mondain, un nillot égoïste, un nillot qui n'est pas sincère. Et finalement, c'est un nillot qui n'apporte que de l'insatisfaction. On est focalisé uniquement sur nous. Des fois, ça peut avoir des conséquences vraiment graves. Au niveau international, par exemple, on observe des guerres à travers le monde, des innocents tués, des entreprises qui mettent les clés sous la porte. À notre échelle, on observe des mariages qui se brisent, des enfants qui sont battus, des larmes qui coulent, des cœurs brisés, de la tristesse de mon Dieu. Pourquoi tous ces comportements ? Parce qu'on est à la recherche de la satisfaction, du sentiment de quiétude, du bonheur finalement. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît, vous emmener vers une vision différente. Pensez-moi, l'altruisme est un vlouti qui peut nous aider. C'est très simple, mais ce n'est pas facile. Mes amis, le bonheur, ça se mérite. Ce n'est pas à la portée du premier venu. C'est pourquoi il vous faudra faire des efforts. Aidez les gens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient racistes ou pas, peu importe, on est tous humains et autorisons-nous pour une fois à être humains. Machallah. Le monde a perdu son humanité. Rendons-la à lui un petit peu. Après tout, l'imam Roussaïd a combattu Yosid et son armée pour ça. Et on est réunis aujourd'hui pour son sacrifice. Alors, honorez-le, mes amis. Ok, c'est facile de dire qu'il faut aider les gens et tout. Au final, on n'applique jamais parce que ça demande du temps, des efforts, parfois même de l'argent et on n'a pas envie de se prendre la tête. mais laissez-moi vous montrer une simple façon de le faire. Tout à l'heure, on vous a distribué un petit papier avec un cœur dessus. Peut-être que tout le monde ne l'a pas reçu, mais ne vous en faites pas, il y en aura également d'autres dès que vous serez sortis du maître. Certains d'entre vous, peut-être, l'ont écrasé et mis au fond de leur poche, d'autres l'ont peut-être déjà jeté. ce n'est pas grave. Si vous en voulez d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en aura d'autres qui seront disponibles sur la table à l'entrée. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce papier ? On dirait une sorte de lettre d'amour avec un cœur dessus qu'on dessinait lorsqu'on était enfant. Et on trouvait ça super génial. Maintenant, depuis qu'on a grandi, on se dit « Ouais, ça a l'air un petit peu ridicule quand même. Moi, je trouve ça toujours super génial. Et laissez-moi vous montrer comment rendre cette lettre d'amour super géniale pour vous aussi. Pour mes chères sœurs qui sont en train de se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de distribution de lettres d'amour chez d'elles, je ne vous ai pas oublié, ne vous en faites pas. J'ai fait exprès et vous allez comprendre pourquoi. Laissez-moi me montrer à la caméra, ça ressemble à ça. On sait qui on peut. Je vais se faire le zoom. Voilà. OK. Alors l'exercice avec lequel je vais vous laisser le ce soir est le suivant. Prenez cette lettre d'amour dans vos mains s'il vous plaît. Allez-y. Regardez-là et pensez à l'altruisme, pensez au partage. Qu'est-ce que l'homme a de plus précieux, de plus beau, de plus fort à partager ? Non, ce n'est pas de l'argent. Non, ce ne sont pas des chocolats de Noël avec une femme qui approche. Non, ce ne sont pas des compliments. Non, c'est de l'amour. Prenez cette lettre dans vos mains et fermez les yeux. Oui, oui, je suis sérieux. Fermez les yeux. Pour ceux qui n'ont pas la fameuse lettre dans les mains, ce n'est pas grave, participez également. Jouez le jeu, s'il vous plaît, c'est vraiment important. chaque chose a son importance, chaque détail. Alors, j'ai besoin de vous ce soir, que vous soyez avec moi, que mon public soit avec moi et étant donné que ce soir, je sais que mon public est très attentif et qu'on va tous faire cet exercice ensemble pour tous nous encourager, faisons en sa voix. Fermez les yeux. Je vous regarde. Fermez les yeux. Fermez les yeux et pensez. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Vos parents, vos enfants, votre femme, votre mari, votre meilleur ami. Pensez à ce moment dans votre vie où vous avez ressenti un intense bonheur. C'est un moment très personnel que vous seuls connaissez, que vous seuls pouvez vous en souvenir. Et souvenez-vous-en. Pensez à ce sentiment que vous avez eu lorsque vous étiez là. Pensez à l'intensité de votre joie à ce moment-là. prenez cette joie dans votre nom et pensez aux personnes avec qui vous avez envie de la partager. Des personnes proches, des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes que vous aimez. pensez à ces personnes et au sourire qu'ils auront lorsque vous allez leur transmettre votre joie. C'est avec ce niaut, mes amis, que je veux que ce soir, lorsque vous sortirez d'ici, vous offriez cette lettre d'amour à une personne qui vous est très importante pour vous. Certains offriront cette lettre à leurs parents, d'autres offriront cette lettre à leurs enfants, certains maris offriront cette lettre à leurs femmes et lorsque vous allez offrir cette lettre d'amour à ces personnes qui vous tiennent à cœur, pensez exactement à ce sentiment de joie que vous souhaitez partager avec eux. Mes chères sœurs, préparez-vous à sourire ce soir parce que je suis sûr que certains de vos maris vont vous offrir une lettre d'amour, une lettre d'amour comme lorsqu'on était enfant, quelque chose de très simple mais avec des sentiments forts et sincères. L'islam, mes amis, ce n'est pas juste une religion qui nous dit de venir au mocythe et de faire navase, ce n'est pas juste une religion qui nous dit de penser à l'au-delà, mais c'est également une religion, si on l'utilise correctement, qui peut nous permettre d'atteindre le bonheur sur Terre. Salud. Merci.